Pour la titrologie de ce lundi 21 février 2022, plusieurs thèmes ont été traités dans la presse ivoirienne ce lundi. Des journaux proches de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, se sont intéressés à la tournée de mobilisation du PPACI dans certaines localités du pays. Tournée d'implantation et de mobilisation, grande offensive du PPACI sur le terrain, lit-on à la une du journal Le Temps, quand le quotidien d'Abidjan mentionne à sa page d'accueil, entournée dans la Maraoué et Ayacro, Stéphane Kipré met les militants en ordre de bataille. Le jour plus, pour sa part, relaie des propos de Charles Blegoud est visiblement très remonté contre des proches de Laurent Gbagbo. « Charles Blegoud écrache ses vérités à ses ex-camarades, je refuse l'arrogance dans l'entourage de Gbagbo », déclare l'ex-leader de la galaxie patriotique qui dit être fier de n'avoir pas été le couteau de sacrifice. L'élection du nouveau maire de Boiflet a également été abordée dans la titrologie de ce lundi. « Succésion du maire Léhié-Bilussien, comment la bataille a tourné à l'avantage du PDC-RDA », lit-on à la une de l'héritage. Quand le rassemblement titre « Élection à Boiflet », accusé, Zorro recadre et fait une mise au point, le RHDP démontre encore son fair-play. Un nouveau scrutin demain mardi. Les actions des autorités ivoiriennes dans le cadre de la lutte antiterroriste ont également été traitées dans la titrologie de ce lundi. « Lutte contre le terrorisme depuis Jacquesville, la Côte d'Ivoire et ses partenaires préparent la riposte », informe l'expression, quand le matin affiche à sa une « lutte contre le terrorisme et le grand banditisme », la Côte d'Ivoire engage des opérations militaires. Le Patriote, pour sa part, est revenu sur sixième sommet de l'UEA à Bruxelles. Ouattara séduit les décideurs du monde, indique le journal qui révèle comment le chef de l'État ivoirien se pose en ultime rempart de la stabilité en Afrique francophone. Le Quotidien l'Inter propose une interview exclusive de l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire qui révèle la place qu'occupe la Côte d'Ivoire dans le carnet diplomatique de son pays. « La Côte d'Ivoire est un pays stratégique », soutient le diplomate sud-africain. Le journal Soirinfo fait l'écho des tensions entre populations et forces de l'ordre dans les communes de Yopougon et Koumassy, des populations en colère tabassent des gendarmes, rapporte le journal.